Yo les dienistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un tournoi incroyable. A l'heure où on n'a pas eu de championnat de France depuis 2019 et où les tournois les plus gros qu'on peut voir actuellement présents en France ont des tournois autour des 80-100 joueurs et c'est déjà des tournois incroyables aujourd'hui je vais vous parler d'un tournoi qui va rassembler jusqu'à 200 joueurs. Vous vous en doutez donc, aujourd'hui je vous parle du cursus des tournois Omega Store Series et plus particulièrement la finalité à savoir le Omega Store Series All Star. Avant toute chose, la vidéo est sponsorisée par l'organisateur de l'événement, c'est tout simplement la boutique Omega Store Series à Périgueux donc merci à eux de soutenir la chaîne et puis merci à vous de regarder cette vidéo. Personnellement, je n'ai pas simplement attendu d'avoir cette vidéo-là pour vous parler de l'Omega Store Series pour la simple bonne raison que j'ai déjà fait plein de deck profiles sur la chaîne. Donc voilà, si jamais vous êtes dans le coin, vous êtes sur Périgueux, la boutique est cool, il y a plein de super vitrines, ils ont une grande salle de jeu puisqu'ils organisent des tournois jusqu'à 64 joueurs, hors le tournoi All Star évidemment et la Komi Yugi de Périgueux, elle est vraiment super cool, donc big up à vous les copains. Bon, assez blablaté, je vais vous parler plus sérieusement de ce que c'est le tournoi Omega Store et le All Star en règle générale. Les tournois Omega Store, ce sont des tournois assez sympathiques, c'est des gros locaux avec jusqu'à 64 joueurs, c'est des tournois qui sont organisés tous les 1-2 mois et globalement dans une saison, dans une année, il y en a 6 par an. D'ailleurs, le prochain tournoi Omega Store tombe le 18 décembre, on va savoir dans quelques jours au moment où on sortira cette vidéo. Il reste visiblement encore quelques places, donc si vous voulez, n'hésitez pas à aller vous inscrire, les liens seront dans la description. Petite précision qui a son importance, tous les Omega Store sont encadrés par un judge officiel Konami, donc vraiment, c'est rassurant en savoir, que tu sois un joueur méta ou un joueur découverte, c'est vraiment rassurant de se dire que tu vas à un endroit avec d'autres joueurs que tu ne connais pas forcément et que tu auras, si tu as une question, un judge officiel qui sera là pour t'encadrer. La particularité des Omega Store Series, c'est qu'ils ont, du coup, comme je vous le disais tout avant, 6 par an avec une sorte de suite et les récompenses sont déjà des récompenses assez sympathiques, c'est pour le premier quelque chose comme 80 OTS, quelque chose de plutôt cool, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le top 8, à savoir que le top 8 sur un tournoi de 64 joueurs, eh bien, gagne un bail et sera tout simplement utilisable pour l'Omega Store Series All-Star. C'est-à-dire que gagner un Omega Store Series classique, eh bien, ça veut dire ne pas payer son PAF pour aller sur les All-Star, donc ça veut dire ne pas payer 25€ pour participer au tournoi de fin des C, tout simplement au tournoi Omega Store Series classique. Et en plus de ça, il gagne un bail qui est cumulable jusqu'à 3 exemplaires pour, tout simplement, les All-Star à nouveau. Peut-être que certains parmi vous se demandent ce que c'est qu'un bail, eh bien, c'est tout simplement une victoire automatique pour pouvoir participer aux All-Star, donc ce n'est pas obligatoire de l'utiliser. Donc, comme je l'ai dit juste avant, il faut avoir top 8 pour en avoir un, on peut cumuler jusqu'à 3 exemplaires. Et pour faire vraiment plus simple dans le schéma, pour ceux qui n'ont vraiment pas les infos, tu as, par exemple, 8 rounds au All-Star, eh bien, si tu as participé à 6 tournois et que tu as fait au moins 3 tops, eh bien, tu as tes 3 bails cumulés, stackés, tu ne pourras pas aller au-dessus, tu peux aller en dessous, tu peux en avoir un ou deux, personnellement, j'en ai deux et je compte bien les utiliser. Et donc, arrivé au All-Star, tu pourras dire simplement, eh bien, écoutez, il y a 5 rounds, moi, je vais commencer à jouer à partir de la round 4, donc tu commenceras le tournoi en 3-0, quoi qu'il en soit. Et c'est quand même pas trop mal pour essayer de top 8, vu les lots, c'est quand même assez tentant. Bon, j'ai pas mal parlé des tournois Omega Store Series classiques et un petit peu du All-Star. Je vais vous parler vraiment plus en détail du All-Star qui, le prochain, se déroulera le 12 février 2022. Donc, en 2022, sur les tournois organisés en 2021, le dernier étant le 18 décembre, ça va dans quelques jours. Pour ce qui est des participations, tout le monde peut participer. Que tu n'aies jamais fait un seul Omega Store Series ou que tu aies déjà tes 3 tops et tes 3 bails, rien ne t'empêche de participer. Mais le PAF sera de 25 euros avec simplement des lots qui seront distribués en fonction du nombre de participants. Mais globalement, tout le monde s'y retrouve et tu pars avec des OTS et des boosters Grand Creator. C'est toujours très très sympa. Le mieux étant, évidemment, de faire le maximum de résultats pour avoir le plus de lots possible. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que gagne un gagnant d'Omega Store Series All-Star ? Déjà, si ce n'est le fait d'avoir gagné 8 rounds pour arriver en top, c'est déjà incroyable. C'est un très gros tournoi, mine de rien. Et surtout, il y a des lots vraiment cools, à savoir une enveloppe des World 2019. C'est un produit qui vaut entre 500 et 600 euros scellés. Évidemment, celle-ci est scellée. Et pas moins de 4 displays scellés en plus de son lot. Et également une petite coupe sympa gravée au nom de l'événement, etc. qui rendra très fiers vos parents, je suppose. Non. Évidemment, toutes les informations nécessaires sont disponibles en description. Que ce soit pour vous inscrire au prochain tournoi, au All-Star, etc. Tout est dispo, que ce soit les liens directement ou tout simplement le site du partenaire, aujourd'hui, du sponsor de cette vidéo, à savoir Omega Store Series Périgueux. Le résumé de cette vidéo, c'est que le tournoi, à ce fois le cursus, Omega Store Series est très cool. Le All-Star, franchement, j'ai trop hâte d'y être. 200 joueurs, c'est vraiment incroyable. Personnellement, je n'ai pas vu autant de joueurs depuis beaucoup trop longtemps. des gros WCQ ou ce genre de choses. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir ce genre d'événement en France. Et personnellement, j'ai juste trop hâte, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous comptez participer ou pas, à savoir celui de décembre ou celui de février. Et d'où vous venez, d'où vous venez. Peut-être qu'il y en a qui viendront de loin et ça me fera encore plus plaisir de vous voir. Prenez soin de vous. Fins de nos duels et collection cartes. Je vous reçois de bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501